Une page se tournait en juillet dernier pour Michel Cymes. Le chirurgien spécialisé en otorhinolaryngologie annonçait prendre sa retraite de médecin et arrêter ses consultations à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris afin de développer ses activités télévisuelles. L'ex-animateur du magazine de la santé nourrissait alors plusieurs projets mais tentait également d'ajouter une nouvelle corde à son arbre. En effet, Michel Cymes a récemment découvert les joies de la comédie dans le cadre d'une nouvelle série pour France Télévisions, Déclinaison de la fiction La Doc et Le Véton. En effet, Michel Cymes a récemment découvert les joies de la comédie dans le cadre d'une nouvelle série pour France Télévisions, Déclinaison de la fiction La Doc et Le Véton. Une nouvelle expérience qui était aussi peut-être une manière de tourner la page suite à des récents échecs pour ces émissions telles que Antidote ou Vitamine C sur France 2. C'est simple, on nous a confié une case qui était ultra sinistrée, le dimanche, à 17h40, en nous disant, allez-y, on verra bien, si ça marche tant mieux, sinon tant pis. Et ça n'a pas marché, a-t-il réagi ? Et d'ajouter, objectivement, l'animation et le divertissement, ce n'est peut-être pas un exercice pour moi. Soit je ne suis pas assez bon, soit les gens ne veulent pas me voir animateur et préfèrent que je les rassure avec un programme santé. En France, on met les gens dans des caves. Michel Cymes s'était déjà confié sur ses échecs d'audience. Ça fait partie du métier. J'aurais pu continuer le magazine de la santé pendant 20 ans mais j'avais envie de tenter d'autres choses. Parfois ça marche, parfois pas. L'échec n'est pas grave, avait-il déclaré à Télestar.l. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada